Bonjour à tous et merci de nous rejoindre et bienvenue à ce webinaire dédié à l'Analytics Suite 2. Aujourd'hui, le sujet est la navigation, notre module permettant d'analyser et de comprendre les parcours clients sur vos sites et applications web. Je vais quand même préciser, si vous rencontrez des problèmes de son lors de ce webinaire, n'hésitez pas à le remonter dans notre module de chat Web2Webinar, l'onglet est situé en bas. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je m'appelle Fabien Letiot et je suis Project Manager chez AT Internet sur les produits User Insights, Navigation et nos fonctionnalités de data science qui sont regroupées sur le terme global Axon. Nous allons donc passer une quinzaine, voire une vingtaine de minutes ensemble lors desquelles nous allons discuter du module de navigation. Nous allons tout d'abord revenir brièvement sur les promesses de l'outil, l'état d'esprit ainsi que ses fonctionnalités déjà présentes et à venir de l'outil avant de plonger dans des démos afin que je puisse vous démontrer tous ces différents aspects. Nous allons donc finir aussi sur une session de questions réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans l'onglet de chat tout au long de la session et j'y reviendrai à la fin lors d'une session questions réponses. Donc tout d'abord, on va faire un petit rappel sur Analytics Suite 2. Donc en effet, notre promesse de l'Analytics Suite 2 avec Explorer au centre est de proposer de l'Analytics pour tous basé sur trois piliers majeurs. Donc tout d'abord, l'analyse de la donnée qui consiste à transformer cette donnée en insights. Nous oeuvrons pour vous aider à ressortir un maximum d'informations depuis vos données de manière rapide et efficace. Notre deuxième pilier, l'activation de la donnée qui consiste à transformer les enseignements que l'on peut en tirer en action et finalement sa démocratisation où l'on fournit les moyens pour diffuser ces enseignements à tout type de différents profils au sein de votre entreprise. Donc naturellement, l'analyse des parcours de navigation s'inscrive dans le premier pilier analysé. Je vais faire un court passage sur les promesses, comme je vous l'ai dit, de la navigation et effectivement, le module s'oriente autour de trois grosses promesses. Donc le premier est de vous aider à comprendre les chemins empruntés par les utilisateurs depuis un point de départ ou d'arrivée sur différents niveaux de contenu. On veut également vous aider à découvrir où vos utilisateurs ont quitté votre site. Donc effectivement, il est important d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur votre site. Et la déperdition des utilisateurs à ces différentes étapes est une information cruciale afin que vous ayez toutes ces informations et que vous puissiez optimiser votre plateforme en fonction. Et le troisième axe est de vous aider à identifier les chemins de conversion les plus performants. Donc très rapidement, pour résumer l'état d'esprit du module de navigation aujourd'hui, c'est un module qui se veut pratique, accessible à tous et avec des représentations graphiques qui vont être puissantes et adaptées. Donc on souhaite placer la simplicité au centre, c'est-à-dire que peu importe votre niveau d'expertise sur notre solution ou dans l'analytics en général, nous souhaitons que cet outil soit utilisable et créer de la valeur pour vous tous. Pour faire un court état des lieux des fonctionnalités déjà livrées et à venir, je vous l'ai présenté maintenant. Donc aujourd'hui, les fonctionnalités qui sont déjà livrées, c'est qu'on vous... Et ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas trop, nous allons faire une démo ultérieurement pour que vous puissiez vraiment comprendre à quoi je fais référence. Donc on a déjà sorti aujourd'hui les séquences depuis n'importe quelle page d'entrée. Nous avons aussi une analyse de Sunburst ainsi qu'une vue tunnel d'une séquence que vous pouvez voir dans l'interface. Cependant, on compte enrichir ce module en continu. Donc d'ici la fin de l'année, nous allons rajouter la possibilité de sauvegarder une séquence afin que vous puissiez comparer vos tunnels personnalisés qui vous sont importants et vous pouvez les comparer à travers le temps. Donc vous pouvez facilement y revenir et les analyser. Mais aussi, dans un souci de cohérence entre nos outils et notamment la navigation et User Insights, nous allons rajouter la possibilité d'analyser les parcours de navigation ciblés et seulement sur les utilisateurs identifiés si vous le souhaitez. Alors, c'est déjà bien, mais on ne va pas s'arrêter là. Donc sur 2019, si vous n'avez pas encore accès aux modules de navigation, vous n'aurez plus besoin d'y souscrire via notre process de bêta. Les onglets User Insights et Navigation seront disponibles à tous les utilisateurs de l'ASB. Ça veut dire aussi plus de pop-in accepté au premier usage pour accepter les termes de connexion bêta. Et vous aurez donc des données disponibles à partir du 1er janvier 2018 afin de comparer vos parcours de navigation des utilisateurs dans le passé et à présent. Donc en cours de 2019, on compte aussi sortir deux nouvelles analyses. Donc premièrement, une analyse de séquence depuis n'importe quelle page. Donc aujourd'hui, pour rappel, la navigation est disponible impérativement à partir d'une page d'entrée, mais cela n'y sera plus le cas. Vous pourrez donc choisir n'importe quelle page à partir de laquelle vous voulez analyser les différents scénarios de navigation. Et deuxièmement, une analyse de concentration, où vous pourrez choisir une page de sortie et analyser à l'inverse les différents flux qui amènent du trafic sur cette page. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans l'interface aujourd'hui. Vous pouvez le voir sur mon écran. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la navigation est intégrée dans le module Explorer. Vous pouvez le retrouver ici via cet onglet avec les deux analyses qui sont actuellement disponibles. Vous pouvez faire le choix de votre périmètre de site ou d'application dans ce premier onglet, dans cette première drop down list. Vous pouvez choisir la date et la période d'analyse dans cet onglet. Ainsi que vous avez aussi la possibilité de rajouter un segment ici pour vos analyses. Donc pour rappel, ce segment est une segmentation visiteur. Donc comment la navigation fonctionne-t-elle ? Aujourd'hui, vous avez la première analyse qui est une analyse de vue d'ensemble. Vous allez pouvoir choisir, comme je l'ai dit précédemment, une page d'entrée depuis cette drop down list sur laquelle vous voulez commencer votre analyse. Et à partir de cette page, vous allez avoir les cinq pages les plus visitées ou les plus sollicitées à partir de cette page qui vous seront disponibles sur une prochaine étape. Et ainsi de suite, vous pouvez construire votre analyse et vos différentes séquences qui vous intéressent. Et vous pouvez monter jusqu'à les dix prochaines étapes depuis cette page d'entrée. Comme vous avez sûrement pu le voir, à droite se situe le tunnel de la séquence que vous avez sélectionnée avec toutes les informations dont vous nécessitez pour analyser sa performance. Donc premièrement, vous avez la volumétrie à chaque étape des différentes visites qui ont atteint cette étape. À gauche se situe le nombre, le pourcentage de visites qui ont réussi justement à passer de l'étape 1 à la prochaine étape. Et à droite, vous avez le nombre de visites qui ont malheureusement chargé un autre événement en dehors de cette séquence, ainsi que les visites de cette étape qui ont ensuite quitté le site. Si vous souhaitez aller au-delà et explorer vos données un peu plus loin, vous pouvez aller dans l'analyse d'exploration. Comment celle-ci fonctionne-t-elle ? De la même manière, vous pouvez choisir votre périmètre d'analyse en site, ainsi que votre période d'analyse sur laquelle vous analysez vos données et choisir un segment en live. Très similaire à la première analyse, vous pouvez aussi choisir votre page d'entrée sur laquelle vous voulez commencer votre analyse. Et comment celle-ci fonctionne-t-elle ? Donc vous allez pouvoir choisir au niveau de chaque étape la page qui vous intéresse d'analyser. Grâce à cette petite boîte ici, vous pouvez rechercher une page spécifique qui vous intéresse. Donc ici, je peux choisir, par exemple, simplement la page Home, si c'est celle-ci que je veux vraiment analyser en termes de troisième étape. Vous allez avoir les cinq pages les plus sollicitées. Mais si vous souhaitez voir davantage d'informations, vous pouvez cliquer ici sur Word+, et vous aurez davantage de pages sur lesquelles vos utilisateurs ont navigué. Grâce au fil d'Ariane situé en haut, vous pouvez aussi revenir facilement à une étape précédente. Et j'ai oublié de le mentionner, mais vous avez jusqu'à 15 étapes disponibles à partir de cette première page d'entrée. Donc ça, c'est les analyses qui sont... Voilà, et donc, pardon, avant que j'oublie de le mentionner, donc voici, vous pouvez aussi voir un tunnel qui est créé à la volée en fonction des pages que vous avez choisis. Donc ici, retrouver toutes ces informations en termes de volumétrie, des perditions ainsi que les visites qui ont réussi d'aller d'une étape à une autre. Je vais donc vous montrer les nouveautés en avant-première qui vont sortir sur la navigation sur 2018 d'ici la fin de l'année. Donc ça sera la possibilité de sauvegarder ces séquences. Donc, vous pouvez le voir, je vais ouvrir l'onglet du tunnel. Vous pouvez construire à la volée vos différentes analyses. Et vous aurez la possibilité de justement sauvegarder cette séquence et y revenir plus tard. Donc, si je me dirige dans le nouvel onglet, mes séquences, je peux retrouver ici les différentes séquences qui sont importantes pour moi. Voilà. Et donc, en changeant la période, vous pourrez donc analyser comment vos différents tunnels évoluent à travers le temps. Voilà. Donc, pour revenir, le sauvegarde de séquences sortira d'ici la fin de l'année. Vous aurez aussi la possibilité d'analyser les différents parcours de navigation seulement sur le périmètre des visiteurs identifiés, si vous le souhaitez, ou tous les visiteurs. Et sur 2019, nous comptons ouvrir l'accès à tout le monde, vous fournir des séquences depuis n'importe quelle page, ainsi qu'une analyse de concentration. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier ceux qui ont déjà contribué à l'outil en nous envoyant vos retours produits. Ces retours produits sont très importants pour nous et nous aident à prioriser les différentes features qui apportent de la valeur pour vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de le faire, je vous invite à nous envoyer vos ressentis via l'onglet feedback situé en bas à gauche de l'interface. qui va ouvrir un panel où vous pourrez inscrire votre ressenti, qu'il soit positif, négatif, et nous envoyer ceci. Donc, on ne peut pas vous promettre qu'on répondra à 100% des retours, mais quelque chose qui est sûr, c'est que je peux vous promettre que tous vos retours seront lus et intégrés dans notre process, justement, d'innovation. Un autre point auquel je voulais évoquer, c'est notre Knowledge Base. Donc, au cas où vous aurez des questions lors de l'utilisation, je vous invite à visiter notre Knowledge Base. Ce lien vous y emmène directement. On va aussi le publier dans l'onglet de chat. Et donc, vous pouvez aussi y accéder directement depuis notre interface. Donc, par exemple, ici, sur le petit icône du point d'interrogation, vous pouvez accéder à la Knowledge Base. Vous avez du contenu sur tout l'analyse X8-2, ainsi que nos différents produits, mais vous avez aussi une section spécifique sur la navigation qui va dans davantage de détails sur comment l'utiliser. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais faire une petite pause. Vous laissez le temps de les écrire. Et je vais commencer à y répondre. Voilà, merci. Donc, je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont remontées. Donc, la première, est-il possible de paramétrer la page d'entrée avec une vision Sunburst ? Effectivement, vous le pouvez. Si vous voyez bien mon interface, vous pouvez ici choisir la page d'entrée que vous le souhaitez depuis cette Dropdown List. Et ainsi de suite, vous aurez le même comportement. Vous aurez les cinq premières pages les plus sollicitées de la prochaine étape, ainsi de suite jusqu'à dix étapes. Donc, si vous souhaitez davantage d'informations de quand les nouvelles analyses seront disponibles, donc la séquence à partir de n'importe quelle page sera disponible en... où nous allons essayer de le livrer dans le premier trimestre 2019. Et l'analyse de concentration sera livrée dans le second trimestre 2019. Alors, si vous avez des idées, des besoins, surtout n'hésitez pas à nous les faire remonter afin qu'on construise cette analyse d'une façon qu'elle ait un maximum de valeur pour vous. Donc, j'ai une autre question sur comment accéder à l'outil. Donc, aujourd'hui, l'outil est en bêta, mais en début 2019, nous allons le sortir et justement le rendre disponible à tous les utilisateurs de l'AS2. Donc, il n'y aura plus besoin de remplir notre formulaire bêta, ni d'accepter la pop-in des conditions bêta à la première utilisation de cette analyse. Donc, vous aurez, comme je vous l'ai montré, je vais peut-être... Je vais vous le remontrer. Ici, dans votre premier menu de l'explorer, vous avez les différentes analyses et la navigation se situe ici en mode bêta. Donc, vous allez la voir s'afficher en début d'année sur votre outil explorer. Donc, c'est tout pour le moment. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais qui sont un peu plus spécifiques. Donc, j'ai vos noms, je reviendrai vers vous directement. Et voilà. Merci d'avoir participé aujourd'hui et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada